Le saviez-vous qu'Omerta avait également une application ? Retrouvez notre lien en description. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. D'habitude c'est pour le grand entretien, mais aujourd'hui c'est pour un événement Omerta, un nouvel événement Omerta, la sortie du quatrième numéro intitulé « La guerre des mondes » que je vais vous présenter avec Stanislas Tarnovski. Bonjour à tous. Que je présente, qui est le rédacteur en chef de ce magnifique numéro. On est très content chez Omerta parce qu'on y est arrivé. Ça a été un boulot colossal. Je crois qu'on peut le dire, oui. C'était du boulot, mais ça valait le coup. Ça valait le coup et vous allez pouvoir le découvrir demain dans vos kiosques. Ça sort demain matin. Ça sera dans 5000 points de vente en France, présents pendant trois mois. Omerta, la guerre des mondes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la guerre des mondes ? Pourquoi avoir repris ce titre, ce qu'on considère, ce qui a été considéré au 19e siècle comme le premier roman d'anticipation de science-fiction ? Eh bien, tout simplement parce qu'on arrive aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec ce qui s'est passé à Gaza, l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Un bouleversement, je dirais, du monde, une recomposition du monde. Et on a voulu se pencher sur cette recomposition et essayer d'explorer avec des analystes, avec des essayistes, avec aussi François Fillon, qui nous donne... Il parle assez peu d'habitude. Et là, il nous offre une lecture, une analyse un petit peu de ce qui s'est passé et une projection vers le futur. Pourquoi les nouvelles lignes de fracture ? On commence, c'est la partie numéro 1 de ce magazine. D'abord parce qu'il y a deux dates. Donc il y a le 24 février 2022 et le 7 octobre 2023 où le monde va changer. Il va y avoir un bouleversement, deux bouleversements. Et ces nouvelles lignes de fracture, eh bien, on va les analyser à travers d'abord ces deux conflits. Je vais insister sur le fait que Omerta, c'est avant tout du reportage. On va sur place, on fait de l'analyse aussi, on fait de l'investigation, mais on est surtout sur le terrain. Et là, on est en Ukraine. Moi, j'en reviens. J'y étais il y a trois semaines. Je vous ramène un reportage sur le front de Bakhmout. Un reportage qui met en valeur et qui met en évidence plusieurs choses. D'abord, l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été dernier. On a pu constater, avec le nombre colossal d'équipements, notamment otaniens, de chars, de matériels blindés, etc., qui ont été abandonnés sur une route qu'on a qualifiée de route de la mort, sur laquelle les Ukrainiens ont essayé de percer les lignes russes. Ça ne s'est pas produit. Et puis, surtout, on est avec les artilleurs russes et on se rend compte, par exemple, qu'ils utilisent des obus nord-coréens. Et nous expliquent que, oui, les Russes ont pallié leurs problèmes de munitions. Vous savez que les Ukrainiens ont beaucoup de problèmes de munitions aussi. Eh bien, les Russes ont utilisé et utilisent aussi en grand nombre ce type d'obus. C'est deux petits détails, mais il y en a plein d'autres. Vous verrez dans ce magazine. Vous avez aussi l'analyse de ce qui s'est passé à Gaza. Voilà, c'est très dense, c'est très riche. Et je vous encourage également, on arrive au deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine. C'est aussi pour ça qu'on fait ce magazine. Deux ans de guerre et des déclarations chocs. Pas toujours heureuses. On se rend compte qu'on s'est beaucoup fourvoyé sur l'analyse de ce conflit. Et puis, on revient justement par une de nos journalistes, Julie Perron, qui nous décrypte un petit peu ce qui s'est passé depuis deux ans. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est un travail qui a été fait essentiellement par notre envoyé spécial Jonathan Alperi, qui va intervenir deux fois dans ce magazine, qui intervient sur Gaza et également sur les États-Unis. Vous allez voir avec un reportage choc, mais on va en parler un petit peu plus tard. Là, sur Gaza, évidemment, c'est d'être sur place. Il est allé pratiquement la première semaine à Gaza, sur place. On a également une interview d'Arnaud Klarsfeld, qui nous livre son point de vue. Savoir qu'Arnaud Klarsfeld, bon, il y a beaucoup de commentaires sur Gaza, mais lui, il a été soldat dans le Sahel, et il a été à Gaza parfois. Donc, il nous raconte un petit peu ses souvenirs et son analyse du conflit. Et en plus, Arnaud Klarsfeld analyse les retombées de ce conflit sur la France et parle de la montée d'une nouvelle forme d'antisémitisme. Alors, évidemment, il y a l'antisémitisme historique d'extrême droite, mais il nous parle aussi de la montée de l'antisémitisme en France à l'extrême gauche. Et on a pris aussi un grand reporter qui s'appelle Paul Khalifé, qui travaille pour RFI au Liban, et qui, lui, par contre, prend un peu de recul. Paul, il va nous expliquer, justement, les conséquences de cette attaque du Hamas sur la région, l'implication du Hezbollah, l'implication des milices chiites irakiennes, les outils aussi, et comment, de ce conflit qui a commencé le 7 octobre, eh bien, on arrive à une contamination sur la région avec le rôle des Américains. Donc, c'est très intéressant. Donc, on a ce point de vue, je dirais, libanais sur la région par Paul Khalifé, et on a le point de vue d'Arnaud Klarsfeld. Oui, alors, il faut savoir que Paul Khalifé a eu accès aux troupes d'élite du Hezbollah. Il les a fréquentés de près pour ce sujet. Et il nous explique, effectivement, que toute la région tient à fil. En principe, les principaux acteurs, les principaux commanditaires, à savoir l'Iran et les Etats-Unis, ne veulent pas de l'internationalisation du conflit. Mais le moindre dérapage pourrait vraiment mettre le feu aux poudres. Donc, Omerta est là, là où c'est chaud, Omerta y est. En ce qui concerne la revanche du Sud Global, c'est un chapitre important du magazine. On passe en revue les principaux acteurs de ce fameux Sud Global. On parle de l'Afrique du Sud, qui se fait un petit peu le porte-parole de la colère de ce Sud Global auprès de la Cour pénale de l'Aé, qui a donc obtenu récemment une condamnation, enfin, une décision de cette Cour pénale contre Israël. On revient évidemment sur le rôle de la Chine. La Chine, c'est un peu l'arbitre des élégances. Ils sont assez discrets, je dirais, sur le plan militaire. Ils ont, ceci dit, récemment, officiellement soutenu la Russie dans son effort de guerre en Ukraine, ce qui est donc une première depuis deux ans. Mais il faut savoir que la Chine tient littéralement les cordons de la bourse de toute la transition énergétique européenne, parce qu'ils maîtrisent toute la chaîne de valeurs. Et, voilà, la transition énergétique, par exemple, est quelque chose qui ne peut pas se faire sans l'accord de la Chine. Donc, la Chine peut vraiment décider du sort de l'Europe. Il va y avoir aussi, on s'intéresse aussi à l'Amérique du Sud. Tout à fait. On voit le Brésil, l'Argentine, tout ce qui s'est passé, les changements là-bas aussi. On voit aussi des conséquences assez inattendues. Ça fait la transition, en fait, avec notre troisième partie sur le déclin de l'Empire occidental, qui va s'ouvrir par un reportage dont Régis va vous parler, sur les nouvelles routes de la drogue, qui, justement, partent de toute l'Amérique latine pour inonder les États-Unis, avec un soutien assez inattendu de la Chine. Et donc, c'est notre reporter Jonathan Alperi qui a fait ce magnifique reportage. Oui, je suis en train de le regarder là. C'est vrai que c'est très complet. C'est les nouvelles routes de la drogue. Certaines passent, évidemment, par les pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale. Mais surtout, Jonathan a été dans tous ces pays-là. Et, vivant aux États-Unis, nous explique aussi... On n'a pu que le titrer Apocalypse USA. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui sur la question de la toxicomanie est absolument dantesque. Également, on le sait, on l'a appris avec la question, la situation de la quasi-sécession du Texas. On est confrontés, les États-Unis sont confrontés à des graves problèmes d'immigration. Mais derrière cette immigration, il y a aussi la question de la drogue. Il y a aussi la question du fentanyl, qui est une drogue qu'on appelle la drogue du zombie, qui est relativement bon marché, qui inonde absolument les États-Unis et qui pose réellement un problème pour les populations aux États-Unis. Donc, on revient sur ce pays. Et on revient sur également la question de son avenir avec que se passera-t-il si Donald Trump revient au pouvoir. On est en année électorale, donc tout risque encore de changer. J'ai parlé de tectonique des plaques au début, j'ai parlé de grands changements avec l'Ukraine, Gaza. Il va falloir cette année voir, mais il risque d'y avoir encore des changements. Alors, dans ce magazine, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve les reportages dont je vous viens de parler, des choses très fraîches, des choses qui ont été réalisées dans les mois qui se sont écoulés. Et on trouve aussi des analyses. On trouve également un certain nombre d'acteurs, de penseurs, qui se sont penchés, justement, sur l'évolution du monde, qui viennent nous offrir leur analyse. Alors, je vais en citer quelques-uns. J'ai cité François Fillon, qui nous fait l'honneur de nous écrire un texte pour Omerta. Également, Alexandre Delvalet, qui, lui, vient nous parler, justement, de la recomposition du monde, le projet globaliste et ce qu'il en découle. On a également un petit focus sur un de nos documentaires, puisque vous savez que chacun de nos magazines est soutenu par un documentaire qui s'appelle Vendre la guerre, et qui, lui, est produit par Pierre Connaissat. Vendre la guerre, c'est toutes les techniques qui sont utilisées, justement, pour, auprès des opinions, expliquer pourquoi, ou non, on doit rentrer dans un conflit. Je citerai également Mathieu Boccoté, Jacques Sapir, Bernard Lugan, Arnaud Klarsfeld, que j'ai déjà cité, et quelques autres qui viennent, justement, éclairer et vous apporter des éléments. Parce que l'idée d'Oberta, c'est que quand vous aurez lu ce magazine, vous en saurez un peu plus, vous aurez les idées fraîches. On entend tellement de choses. On essaye, nous, de vous donner des clés pour comprendre le monde. Il y a du fond. Il y a des infos assez inattendues. Je pense notamment à un papier que nous a écrit l'abbé Guillaume de Tanwarne sur la géopolitique du Vatican et la diplomatie du Vatican. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que le pape François a complètement laissé tomber l'Europe. Pour lui, l'Europe est une vieille femme stérile qui est un excellent champ d'expérimentation d'une espèce de diplomatie droit de l'homiste mondiale que souhaite mettre en place le Vatican. C'est assez inattendu, d'ailleurs venant d'un homme d'église, d'avoir une vision aussi critique sur la diplomatie du Vatican. Le magazine se trouve dans tous les bons kiosques dès demain. On le répète, dès demain, c'est la sortie, c'est officiel, il y sera. On a environ 4000 points de vente un peu partout en France. Vous pouvez évidemment le commander sur le site omertamedia.fr. Vous pouvez nous envoyer un mail si vous souhaitez les anciens numéros, il n'y a pas de problème. On en a encore quelques-uns en stock. Mais celui-là, vous pouvez le commander en ligne si jamais votre kiosquier préféré n'en avait pas assez en stock. Achetez-en. Voilà. Donc dès demain, à vos kiosques ou alors sur le site Omerta pour vous le procurer. Vous l'avez compris, c'est un numéro, on y a mis du cœur, on y a mis de l'énergie. J'espère que vous serez au rendez-vous et surtout qu'il vous plaira. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada